Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui retrouve la cendrée parisienne On revient sur l'hippodrome de Vincennes ce jeudi 23 février Pour une réunion qui n'a pas réuni beaucoup de partants D'ailleurs le Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire The Turf Ce sera tout simplement le prix de Vousier, la première épreuve de cette réunion 1 Une compétition un petit peu par défaut, il n'y avait pas assez de partants Comme je l'ai dit dans les courses pour Viergevaux en tout cas On a affaire à des juments de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 95 000 euros Un lot assez modeste mais assez correct, mine de rien ça aurait fait un bon pic 5 Donc voilà ça fait un Quintée correct et on a 14 concurrentes au départ Le parcours de vitesse de la grande piste 2100 mètres à parcourir Une course qui est prévue bien entendu vers 13h50 Voilà pour le tableau On a 14 concurrentes au départ donc comme je l'ai dit c'est homogène On a affaire à un lot qui est quand même assez pas difficile à déchiffrer Mais on n'a pas beaucoup de garanties j'ai envie de vous dire Et c'est vrai qu'il y a 2-7 ans vous voyez Gotida et Gréville-Somoli face aux 6 ans Du coup c'est vrai que la priorité ira bien entendu aux 6 ans Mais les 2-7 ans ont quand même quelques moyens Donc attention, moi j'ai retenu en tête de ma sélection Le numéro 3, IGO4, une IGO4 qui réalise un meeting moins intéressant que l'an passé C'est vrai qu'elle reste sur une 5ème place qui est très encourageante C'est pour ça que je la retiens en tête C'était dans un lot qui était un peu plus relevé C'était dans le prix André-Louis-Doreux, vous le voyez C'était d'ailleurs une course sur port de Quintée En plus elle est battue tout à la fin Il n'y a pas le Pérou entre les différentes concurrentes Donc c'est vrai qu'elle a terminé 5ème comme elle aurait pu terminer Elle était encore je crois 2-3ème à 50 mètres du poteau Donc vraiment, elle est battue tout à la fin Elle court bien Elle a couru une seule fois sur ce parcours Cet hiver, ça ne s'est pas bien passé Elle s'est un peu montré fautif Du coup, elle a perdu toute chance Même si elle n'a pas été disqualifiée Ce qui fait que je la retiens en tête Vous allez me demander Bah écoutez, c'est que l'an passé Elle a remporté 2 courses sur ce parcours Lors de l'hiver Du coup, le parcours, elle le connaît L'engagement est favorable Déferré des 4 pieds Bon numéro derrière la voiture La dernière fois, regain de forme Bref, vu que le lot n'est pas forcément extraordinaire Je pense vraiment qu'en redescendant de catégorie Elle a tout à fait les moyens de l'emporter Puis elle a l'écurivision qui est en forme Qui a remporté 2 quintet coup sur coup En début de semaine dernière Donc vraiment, tout pour plaire à l'entourage également Moi j'aime beaucoup Je pense que si ça se passe bien Elle est capable de remettre les pendules à l'heure Et pourquoi pas même de retrouver le chemin du succès Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le 9 Aïcha Girl Qui n'a pas si mal couru que ça C'est vrai que c'était la course référence Avec Igi Offort Vous le voyez, elle a été proposée à 8 contre 1 Elle était quand même assez en vue Elle n'a pas eu de meilleure des parcours C'est vrai qu'elle n'a pas démérité non plus Je vous l'ai dit, les écarts à l'arrivée n'étaient pas extraordinaires Du coup, elle est seulement 8ème Mais auparavant, elle avait très très bien couru sur ce parcours En terminant 2ème D'ailleurs, c'est une des courses références C'était ici, le 7 janvier Dans le prix de Châtel-Guillain Elle battait notamment Elali de Monceau 4,70 Elle faisait partie des favorites Et c'est vrai qu'avec un parcours un peu plus favorable Elle aurait même pu l'emporter Là, numéro 9 derrière la voiture C'est un petit peu embêtant Maintenant, on les connaît Les représentants d'Yves Re Ils sont capables d'adopter toutes les tactiques Elle est capable de partir Et de rapidement se retrouver dans le groupe de tête Comme de reprendre et se rapprocher en épaisseur dans la montée Bon, il faut voir quelle tactique il va adopter Mais à mon avis, elle est dans sa catégorie L'engagement est vraiment très favorable C'est la plus riche, 94 930 Regardez, le plafond est à 95 000 Elle est à 70 euros Du plafond, on ne peut pas rêver meilleur engagement Voilà, mis à part ce petit bémol du numéro Je pense vraiment qu'elle est capable de jouer les premiers rôles Ensuite, en 3ème position Je suis parti en 2ème ligne Avec le numéro 12 Hera Santini Une Hera Santini qu'il faut vraiment reprendre en confiance Elle s'est montrée fautive La dernière fois C'était la course du 12 février Il y a une dizaine de jours Havana Paris, c'était 4ème Elle était favorite Vous le voyez, cette Euro 40 En tout cas, elle était très jouée Et c'est vrai qu'elle a fait la faute Alors qu'elle tentait de se rapprocher Auparavant, elle avait très bien couru Sur une distance réduite Je ne sais pas si on a cette course-là Elle est 4ème ici C'est moi, regardez C'était où ? C'était ce numéro 12 Hera Santini Non, c'était 2ème place Elle courait très bien sur 2175 mètres Il me semble la fois précédente En tout cas, c'est une jument Qui dépend du redoutable d'antem Laurent Abrivar et son fils Alexandre Alexandre Abrivar Qui réalise un meeting de toute beauté Elle est déférée des 4 pieds Je pense vraiment qu'il faut la reprendre en confiance Regardez d'ailleurs sa musique Elle n'a pas beaucoup voulu en passer Elle a vraiment le profil d'une jument Qui est sans doute en retard de gain Elle n'a que 75 000 euros Mais à mon avis, elle est compétitive Face à des juments Qui ont 10, 15, 20 000 euros de plus qu'elle Donc voilà Moi je trouve que malgré sa position en seconde ligne Elle doit être capable de lutter pour les premières places Ensuite, j'ai retenu en 4ème position Le numéro 4, un Gotida Une Gotida qui, comme vous le voyez A très peu couru Elle vient de s'imposer Je crois que c'était sur l'hippodrome de Cordemais en province Sur un parcours de longue haleine Mais regardez, elle a couru 3 fois en 2022 3 fois en 2021 Donc vraiment, une jument Qui a dû avoir quelques soucis de santé Qui est peut-être en retard de gain Elle hérite également d'un bel engageant Vous le voyez, elle est à 1280 euros du plafond des gains Elle a un bon numéro derrière la voiture Maintenant, le seul petit hic avec elle Bon, c'est pas seulement qu'elle affronte ses cadettes Mais c'est surtout que les courses à auto-start Bah c'est pas vraiment son sport Elle a montré de la vitesse Autromontée Elle avait réussi à trotter 12,5 Sur un parcours de 2175 mètres Donc le parcours, c'est pas un problème C'est vraiment le mode de départ J'ai peur qu'elle soit un petit peu prise de vitesse Maintenant, elle a un bon moteur C'est une jument qui est encore toute neuve Et Mathieu Motti qui est en forme Qui vient de se faire 2ème De Quintet avec Graal du Trésor Un de ses pensionnaires Il y a quelques jours Donc voilà Un entraînement au mieux Une jument qui est également en grande forme A mon avis On a préparé cet engagement avec son Alors il y a quand même de l'opposition Mais elle fait vraiment partie des priorités également Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 5 à l'Isée des îles Derrière Les 4 juments que je vous ai indiqués Derrière, c'est un peu plus ouvert Je trouve que ça va surtout lutter Peut-être pour les places Elle, elle vient de s'imposer Sur un parcours de 2700 mètres De la grande piste Pareil, un peu comme pour Gotida L'autostart, c'est pas vraiment son sport Enfin, elle a peut-être fait sur d'autres parcours Avec autostart Mais en tout cas, le parcours de vitesse Regardez, son chrono c'est une 14,5 Quand vous voyez les chronos de 1,11, 1,12 Pour les autres Vous dites quand même qu'il y a une petite différence Il y a un petit monde entre le parcours de vitesse Et le parcours de tenue Donc voilà, elle est défaire des 4 pieds L'entraînement, encore une fois De Gilles Delacour est en grande forme Il y a un de ses pensionnaires qui s'est imposé Il y a quelques jours de cela également Donc voilà L'un dans l'autre Je me dis avec ce bon numéro de la voiture Défaire des 4 pieds Ça doit pouvoir coller pour une place Elle monte un peu de catégorie Donc voilà, pas mieux à mon sens Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 8 Havana Paris Havana Paris Qui vient de très bien courir sur ce parcours En terminant 4ème Regardez, elle battait Erra Santini Qui était disqualifiée Ou Havana d'Aucagne Elle courait bien, comme je l'ai dit Le numéro 8 C'est le seul petit Qu'elle aurait eu un numéro 3-4 Je l'aurais retenu en 4 ou 5ème position Avec le numéro 8 Je ne suis pas sûr qu'elle a une marge de folie Elle a remporté cette course En fin d'année dernière Sur l'hippodrome de Vincennes Sur une longue distance Là, avec le 8 Il faudra que ça se passe bien Comme je l'ai dit Elle vient de bien courir Sur ce parcours Maintenant, c'était une course assez spéciale Ce n'était pas non plus beaucoup C'était une course en file indienne Elle a profité de conditions de course Qui lui ont permis d'être 4ème Mais bon, ça ne veut pas dire Qu'elle n'est pas capable de refaire la même chose Donc voilà Maintenant, il faudra que ça se passe bien Comme je l'ai dit Et comme le lot est homogène Il faudra compter sur un déroulement de course favorable Pour pouvoir lutter pour une place Et ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 6ème Gréville-Somoli Un petit peu comme Alizé-Désil Ce n'est pas trop son sport 2100 mètres Regardez, son chrono C'est 1'14'8 Elle n'a pas beaucoup cours Je crois qu'elle est venue une fois à Vincennes Ça ne s'est pas super bien passé Ou peut-être une ou deux fois Je ne sais plus Mais en tout cas Elle a prouvé qu'elle était en forme Elle a surtout bien fait en province Moi, je demande à voir En région parisienne En théorie, c'est une jument Qui a de la qualité Qui est certainement compétitive Face à de tels rivales Mais ça aurait été sur 2007 Un petit peu comme pour d'autres Je l'aurais retenu plus haut Mais là, sur ce parcours-là Voilà J'ai des petits doutes Mais en qualité intrinsèque Elle a certainement le droit de bien faire Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 7 Odatis Odatis qui vient de nous prouver sa forme Du côté de Cannes-sur-Mer La grande piste de Vincennes C'est un peu moins facile Maintenant, le lot est comme je l'ai dit Homogène Et il y a des concurrentes Comme l'As ou encore Le numéro 13 Qui n'auront aucune ambition Du coup, elles ne sont plus que 12 Je me suis dit Elle, elle est en première ligne Elle a déjà bien fait sur ce parcours Il y a un moment Il y a un an et demi, je crois Mais bon L'engagement est quand même assez favorable Elle est des fers et des 4 pieds Voilà C'est pour une 4-5ème place Il ne faut pas non plus s'enflammer avec elle Pour ceux qui font des champs réduits Glissez-la Mais à mon avis Ce n'est pas plus que ça Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le 11 Historia 4 J'hésite entre le 11 et le 10 Hanska aussi Deux juments qui Comme vous le voyez Ont surtout bien fait au trop monté Maintenant, quand on défère Du côté de la famille l'évêque Ça incite à la méfiance Donc voilà Vous la voyez Elle est fautive Hanska Historia 4 N'a pas trop de références Aux trois atelés non plus Mais voilà J'ai retenu Historia 4 En regret J'aurais pu retenir Hanska C'est vrai que je parle des deux Mais le 11 A un chrono qui est plus intéressant Une 12-6 C'est pour ça que je l'ai retenu en regret Mais bon Il faudra que ça se passe bien D'autant qu'elle est en deuxième ligne On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 3 Egeofort Que j'ai retenu devant Le numéro 9 A Isha Girl Le 12 Erasantini Le 4 Gotida Le 5 Alizé des îles Le 8 Havana Paris Le numéro 6 Greville Somoli Et le 7 Odatis En cas de non partant Le numéro 11 Historia 4 En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi 3 et 9 C'est vraiment Deux très bonnes Deux très bonnes juments Egeofort Et A Isha Girl A mon avis Elles ont largement Les moyens de jouer Les premiers rôles Dans une telle compétition Et puis le 12 Erasantini Qui est sorti Un petit peu en retard de gain Et qu'il faut reprendre en confiance En plus elle va s'élancer Derrière Egeofort C'est peut-être un avantage Ça va en tout cas Et lui permettre d'avoir Le sillage d'une jument Qui sera en vue Dans cette compétition Donc voilà On va faire un petit point Du côté du prix du Chénet Qui a été assez spécial C'est vrai que Gohan Boy Le 10 Qui s'est imposé Avec Romain Derrieux Devant le 8 Goéland Dofort Le 7 espoir d'une way Qui court très très bien Et qui amène un peu de code Devant le 2 Fanfaronneur également Le 3 Gret Madrik Qui n'a pas eu Toutes ses aises Et qui trace une belle fin de course Et puis là Ce Galago du cadran J'ai envie de vous dire Le dindon de la farce Un petit peu Le pensionnaire De Florent Lamarre Qui a été victime D'une course un peu tactique Dans laquelle Hélène a pris De train à son compte A un moment donné Où on ne s'attendait pas Forcément à ça de sa part Et c'est vrai que Du coup Il s'est fait un peu piéger En dehors Et il a été dominé Dans le dernier mètre Le Galas Galago du cadran Donc voilà Ça arrive C'est comme ça C'est les courses En tout cas Nos deux rubriques Qui vous indiquent Non seulement Top pronos Qui vous indique Tiers c'est ordre Quartem Le quintet Un tiers c'est ordre Pas plus de 300 euros Et puis quelques trios Également de la part De nos deux rubriques Une journée très correcte En tout cas Que vous pouvez tester Ces deux rubriques A un euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye